Vous êtes toujours en train de dire Ouais mais la balle elle arrivera pas Si la balle elle va arriver Donc vous devez toujours être en mouvement Dans l'anticipation Si je fais ça maïdite Tu dois avoir un comportement Si je viens ici Tu dois être plus haut Etc etc Vous devez toujours dans la compréhension Et dans l'anticipation De ce qui va se passer Samy quand je parle s'il te plaît ne rigole pas Merci Pareil Mathéo Quand je parle vous écoutez Parce que sur ce que j'ai vu C'est pas bon du tout Soyez dans la compréhension Et dans l'analyse De ce qui va se passer après Et soyez investis Investis dans la possession Mais investis quand je perds le ballon C'est pas toujours les mêmes Qui vont faire la transition Hein Clément ? Non t'as pas fait Non t'as pas fait deux fois de suite Je te le dis T'es content t'es content T'es pas content Pour toi c'est pareil Je te le dis Ton investissement il est insuffisant Surtout pour un joueur Qui est pas loin d'aller au dessus Donc il est insuffisant Et en plus tu réponds Continue c'est bien Bravo Deux grenades D'accord ? Les grenades vous chassez Grenade au milieu On va croiser en cadence Ça ne savent rien Hop chargé de sauce Elle a dit que ça ne savent rien il est là-bas Ouais Oh t'es pas court Saint Saint-Symphorien il est là-bas Si tu veux jouer au jour Va chercher Bon et toi tu peux regarder Par là T'as dit de sauce J'essaye le plus souvent Tu vois ils vont rendre à un travail Où là ils vont courir face à Saint Saint-Symphorien Si t'as faim Si t'as envie C'est là-bas que tu dois aller Donc si des fois t'oublies Parce que t'as le droit d'être fatigué T'as passé une mauvaise journée T'as des problèmes familiaux T'as des problèmes personnels Il y a plein de facteurs Qui font que tu peux À un moment donné Te dire Bah voilà Aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner Sauf que quand t'arrives ici Et que tu vois ça Donc je me dis Pour eux Ça devrait Perpétuellement Tu dois avoir en tête F-C-M-S F-C-M-S Tu vois Pour moi c'est C'est ça l'ADN 4 5 6 7 Bien joué 1 2 Bien joué Bien joué Joue t'as la bonne Là ici on roule Thomas t'en bouille pas Ça c'est bien ça Très bien ça Oui Traverse Ça bouge Au niveau de la formation Du F-C-M-S L'idée c'est de pas aller Tout azimut et partout L'idée principale Notre gros travail C'est de faire Détection et recrutement Pré-formation Sur lesquels on se base Sur le bassin Mosellan En priorité Puis Lorrain Puis Grand Est Et surtout de Luxembourg En gros Les joueurs que vous avez Derrière aujourd'hui Entre 65 et 70% On fait la pré-formation A-M-M-S C'est un groupe Il y a des 16 ans des 17 ans, des 18 ans, des 19 ans. Donc l'idée, c'est que les entraîneurs n'ont pas une équipe, mais s'occupent de joueurs. C'est le joueur qui est au milieu du projet, et pas l'équipe. L'équipe, c'est la conséquence de votre travail. Donc le développement étant de cette façon-là, ça permet au staff technique, j'irais, d'amener sa personnalité. Après, il y a des coaches qui font des choix, les week-ends, à partir du jeudi, reprennent leurs équipes et tout, mais on est vraiment là-dedans. Mais aussi, l'importance de tous les éducateurs par rapport à n'importe quel joueur. Et pas que celui qui décide qui fait la compo. Souvent, c'est celui qui décide qui fait la compo qu'on écoute. Les autres, on ne les écoute pas. Les autres, c'est... Le préparateur physique, c'est quantité négligeable. J'exagère, mais exprès le trait. Mais moi, mon idée, c'est ça. C'est que tout le monde doit être au service du projet. Hé, Momo, ça fait une demi-heure que tu es en train de pousser un PC, ou pas, je ne sais pas si tu portes pas sur les portes. Hé, Momo, je vais te dire la vérité. Mets-toi dans la roue, on tourne. C'est une relation de, quelque part, de papa à enfant, même si ce ne sont pas mes enfants. Mais ils savent et ils voient que je suis honnête avec eux. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas me plaire, je vais leur dire. Dès qu'ils font de la merde, je vais leur dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. Par contre, je suis capable de leur dire que c'est bien. Mais tout le temps, dans l'honnêteté, à partir du moment qu'on a gagné leur confiance, après, ça roule tout seul. On est beaucoup, on est nombreux. Et donc, s'ils n'ont pas confiance en moi par rapport à ce que je dis, ils vont peut-être pas avoir confiance en Laurent ou en Sébastien. Mais l'idée, c'est que tout le monde ait confiance, au moins une personne d'entre nous, pour qu'on puisse les faire avancer. De toute manière, quand on est au service des joueurs, quand on est dans l'éducation, on est là pour accompagner quelqu'un, pas pour faire à sa place, pour le faire grandir. Et là, ça demande beaucoup d'humilité par rapport à soi-même. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de personnalité, qui doit être orgueilleux, parce que quand tu fais de la compétition, tu dois être orgueilleux. Et paradoxalement, tu dois être capable de te servir des autres. Et donc, t'oubliez toi. Il faut aller voir des psys, mais c'est un peu ça. Et je pense que les meilleurs éducateurs, c'est ceux qui sont entre eux, tout ça. Ils ont une couche, c'est très important. Là, il y a des joueurs passés par les SMS, là, il y a Robert Perez. Là, ils sont sur le manier. Sur le manier, il y a un repos. Un grand joueur. On se souvient. Voilà, nos parents, il est là, il est là. Il est là. Qu'est-ce que tu fais alors que tu es blessé ? En fait, ma journée, elle est comme tout le monde, sauf qu'à la place d'aller dans l'entraînement. Je vais chez le kiné, faire mes soins. En force à toi, voilà. Et c'est où le kiné ? Le kiné ? Là, je ne pense pas qu'on peut sortir, parce qu'il fait un peu tard. Mais le kiné, c'est même pas une minute. C'est juste en bas. Donc, on a des bonnes conditions. On a tout pour réussir, en fait. Parce qu'on a tout à notre disposition. N'oublions pas que ce sont des adolescents. N'oublions pas que la culture, aujourd'hui, amène nos adolescents à des... Aujourd'hui, à 25, 30 ans, il y a encore des profils adolescents. Et nous, qu'est-ce qu'on demande à nos jeunes, c'est qu'à 18 ans, ils soient autonomes et adultes pour pouvoir se confronter au monde des professionnels. Vous voyez bien que ce n'est pas si simple que ça. Et que l'alchimie, elle n'est pas aussi facile à trouver. Donc, si on n'a pas une équipe efficiente autour du jeune qui va le porter et l'aider dans cette réussite-là, eh bien, du coup, on peut créer des problématiques. Moi, le conseil que j'ai à donner aux jeunes joueurs qui vont rentrer au centre de formation, c'est être prêt à faire des sacrifices, à travailler, 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 se surpasser, travailler, travailler, garder la tête froide, ne pas être en dépression, parce que c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où on est seul. On est dans un monde où on sait qu'il n'y a plus de chances de réussir et qu'il faut se battre. Il faut se battre et croire en soi. Toujours croire en soi, jamais douter de soi. Monsieur Souma Abad, votre objectif, c'est d'être en Ligue 1, d'être un joueur de Ligue 1. Alors, ouais, ici, tu n'as pas un formateur qui va dire, « Souma Abad, non, il est nul. » Il n'y en a pas qui va dire ça. Par contre, à l'intérieur de l'équipe de formation, il y a plein de gens qui vont dire, « Ah, c'est pas mal. » J'ai pas envie, Edouard. J'ai pas envie qu'on dise de toi que t'es un beau petit joueur. T'entends ça ? Ça, c'est mon ennemi. Des bons petits joueurs, il y en a 10 000. Tu comprends ? Et que nous, tous les jours, on ne travaille pas pour que tu sois un bon petit joueur. Edouard, t'es à 40 % de ce que t'es capable de faire. T'entends ça ? 40 %. J'en suis sûr. Donc, il faut qu'on cherche. Il faut qu'on trouve la clé. Mais on ne va pas te la donner, la clé. Mais non, parce que c'est une clé... C'est une clé fictive, la clé. Je te file la clé. À un moment donné, c'est toi qui as la clé dans ton ventre. Ça s'appelle la motivation intrinsèque. Tu viens sur le terrain, tu t'entraînes tous les jours pour être le meilleur, Edouard. Et ça, et ça, c'est rare. Les gens qui ont cette approche-là, ils sont rares. Ils font partie de l'excellence. Et dans l'excellence, il n'y a pas de la place pour le confort. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce métier-là, moi, c'est même plus qu'une passion. C'est ma vie. Parce que, quel pied, quoi ! Quel kiff ! C'est un truc de fou d'avoir cette relation-là et de voir les gens grandir à côté de toi et d'avoir un petit peu, encore une fois, avec humilité, le fait de dire « Peut-être qu'à un moment donné, je l'ai aidé à grandir avec beaucoup d'humilité. » Sous-titrage Société Radio-Canada